La Maison de l'Investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartier, président fondateur de La Maison de l'Investisseur sur Radio Imo. Bonjour et bienvenue sur Radio Imo, c'est l'heure tant attendue de notre rendez-vous mensuel de La Maison de l'Investisseur. Et qu'elle est chaleureuse cette maison, on est très content de vous retrouver. Est-ce bien nécessaire d'encore le présenter, l'incontournable Stéphane Descartier, fondateur de l'entreprise La Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Charlotte. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Eh bien écoutez, ma foi ça va, comme chaque quatrième mercredi du mois à 10h, je vous retrouve. C'est un focus investissement qu'on vous propose, amateur ou confirmé, n'ayez crainte, cette émission est faite pour vous. Cher Stéphane, quelle est notre devinette du mois ? Alors une devinette un peu harde, je vous le dis très franchement cette semaine, puisque là on va parler de holding, de S.I.L.I.S. On avait vu il y a quelques semaines les avantages et les fortes contraintes des S.I.L.I.S. Et nous avons quelques pseudo-spécialistes, en tout cas formateurs, des gens qui vendent des formations, qui vous assurent que tous les problèmes des S.I.L.I.S. peuvent se régler en les intégrant dans des holdings. Donc on va voir aujourd'hui le vrai du faux, ça règle certains problèmes, mais d'autres pas du tout. Donc je vous propose de voir un petit peu ce sujet un peu ardu, mais quand même tout à fait intéressant. Alors j'ai grand hâte, je vous avoue que ça va être une découverte aussi pour moi. Donc je vais être l'oreille de l'auditeur lambda et poser des questions que pourrait se poser tout un chacun. Bien sûr. Et on se retrouve donc juste après ça pour en parler. Jingle. La maison de l'investisseur, la devinette du mois. Retour sur le plateau de la maison de l'investisseur pour aborder ce sujet ô combien complexe. Déjà rien que le mot un petit peu barbare, la holding. Alors déjà, c'est quoi une holding, chère Stéphane ? Alors une holding, c'est une société qui détient d'autres sociétés et qui va effectivement, du fait de son statut, présenter quelques avantages. Alors le premier avantage, c'est que ça permet de faire de l'intégration fiscale. Alors qu'est-ce qu'on entend parler par... Ça aussi, c'est un terme barbare. L'intégration fiscale. Bon, pour faire très simple, vous avez une société qui fait des bénéfices et qui devrait être taxée sur ses bénéfices. Et vous avez une autre société qui va être en démarrage ou qui va être en perte, notamment les premières années. Si ces deux sociétés sont détenues par la même holding, les bénéfices de la première société vont être absorbés par les pertes de la deuxième. C'est-à-dire que vous allez intégrer les résultats de vos différentes sociétés et donc atténuer l'impôt, puisque une société déficitaire, elle ne peut remonter le déficit sur rien du tout. Mais si elle est dans une holding où il y a d'autres sociétés qui font des résultats, vous allez pouvoir absorber les résultats des sociétés bénéficiaires par des sociétés déficitaires. Donc du coup, c'est un système de compensation ? Oui, tout à fait. Qui va venir équilibrer et vous permettre de payer moins d'impôts. Est-ce que la holding se situe, si je puis dire, dans la hiérarchie, au-dessus ? Est-ce que c'est une sorte d'entité suprême et avec en dessous les autres sociétés ? Oui, c'est ça. Si on peut visualiser sur un schéma, la holding est en haut et va avoir ses sociétés en dessous et remonter les résultats, les pertes et intégrer justement ces résultats. Mais bon, il faut quand même bien le dire, déjà une société, ça coûte de l'argent. Alors une holding, ça en coûte encore plus. Il faut des commissaires aux comptes, il faut effectivement des experts comptables. Donc c'est un coût qui est quand même non négligeable. Donc il faut bien vérifier, surtout que le jeu envaille la chandelle. Et en termes d'imposition, du coup, qu'est-ce que ça va me faire gagner ? Alors, ça vous fait gagner l'impôt sur les sociétés. Sur votre société qui aurait dû payer 15% d'IS jusqu'à 38 000 euros de résultats, puis 28% qui vont peut-être baisser dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est 28% effectivement de résultats d'impôts sur les sociétés, sur les bénéfices. Eh bien, vous effacez effectivement cette imposition-là. Et même, effectivement, si vous réinvestissez les bénéfices d'une de vos sociétés sur une nouvelle activité, également sur une nouvelle société, de par votre holding, vous effacez complètement l'impôt. Donc c'est pour des sociétés qui peuvent, à un moment donné, vraiment avoir des résultats forts, ça peut avoir un intérêt. Donc, en gros, c'est intéressant si jamais je veux créer une grosse société, quelque chose avec beaucoup de biens. Si j'ai beaucoup d'investissements à faire, en fait. Pour un appartement, ça ne vaudra pas le coup. Non, pour un appartement, ça ne vaut pas le coup. Moi, je suis un petit peu parfois effaré parce que, justement, ces vendeurs de formations, de webinaires, qui sont quand même en plus sur des formations assez chères, qui attirent des investisseurs qui vont avoir une capacité d'investissement de 3 ou 4 appartements, quand je vois des gens qui se lancent dans des CILIS avec holding au-dessus, etc., très honnêtement, 9 fois sur 10, c'est totalement surdimensionné. Surdimensionné par rapport aux coûts, déjà, pour créer une ECI-LIS qui est une vraie société, puis les holdings derrière, c'est surdimensionné. Rien que les coûts vont être très importants. Et puis surtout, on le sait, on en avait déjà parlé pour la ECI-LIS. La ECI-LIS, notamment pour se rémunérer, et surtout la bombe fiscale à retardement qu'il y ait une ECI-LIS, et on va voir qu'avec les holdings, ça ne règle pas ce problème-là. est toujours présente. Donc, moi, 9 fois sur 10, je constate que les montages ECI-LIS plus holdings sont totalement surdimensionnés, et c'est valable si vous voulez créer une foncière, c'est valable si vous avez 30 millions d'euros à investir, et que vous allez investir 10 ou 15 millions d'euros pour réaliser une foncière. Là, oui, ça peut se justifier, ça peut être pertinent, mais ce que je vois passer, moi, comme montage, très honnêtement, 9 fois sur 10, c'est totalement surdimensionné. Donc, il y a des gens qui conseillent ce genre de montage, de dispositifs, alors même que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'ils conseillent, ils vendent des formations, on s'est bien compris, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du conseil comme ça. Ils vendent des formations, ils vendent des services d'expertise comptable sur lesquels ils seront également rémunérés. Donc, voilà, parce qu'effectivement, encore une fois, on revient sur le même problème que les CILIS et la holding ne règlent rien. En définitive, on crée des sociétés, enfin, on est actionnaire de sociétés qui créent des richesses, mais pour que ces richesses arrivent dans votre poche de particuliers, eh bien, pour pouvoir vous payer, vous, en tant que particuliers, ce n'est pas miraculeux. Parce que, comme on le sait, effectivement, soit on va se rémunérer en dividendes, lorsque la société va générer des résultats, mais les dividendes, il y a quand même l'imposition d'abord sur les sociétés, donc à 15% jusqu'à 38 000 euros, puis 28%. C'est déjà une première imposition qui n'est pas neutre. Et ensuite, vous avez la flat tax. Donc, vous rajoutez 30% d'impôt. Donc, ce n'est pas miraculeux. Pour les petites tranches d'imposition, c'est même plus d'impôts. En définitive, c'est uniquement pour les tranches d'imposition à partir de 41 ou 45% qu'il y a un vrai intérêt à passer par un système, effectivement, de rémunération en dividendes sur de l'immobilier. Uniquement pour les tranches maximum. Et puis, reste, ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, et là, la holding ne règle rien, reste la bombe fiscale à retardement de la plus-value, puisque sur la plus-value, de la sortie, puisque ça, on l'avait déjà vu sur notre émission il y a quelques semaines sur la SCI à l'IS, plus les années passent, plus on va être taxé, et très lourdement sur la plus-value en SCI à l'IS. Alors qu'en SCI à l'IR ou en immobilier traditionnel, ou même en meublé non professionnel, eh bien, la plus-value, plus les années vont passer, moins il y aura de plus-value. Donc, au bout de 30 ans, vous êtes totalement isonéré de plus-value, et déjà, au bout de 22 ans, quasiment totalement, à part la CSG. Donc, voilà, il faut bien réfléchir, ne pas mettre tout son patrimoine, effectivement, sur ce type de montage, et puis aller vers ce type de montage, si on veut créer une foncière. Mais pas pour gérer 3 ou 4 appartements. C'est totalement surdimensionné, nous sommes d'accord. Pas pour récupérer non plus de l'argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'il faut... Enfin, il faut avoir conscience que cet argent va le bloquer, et qu'il ne sera pas personnellement accessible. Non, on ne pourra, effectivement, jamais réaliser son actif. Il faut se dire que, lorsqu'on lance, que ce soit une SCI à l'IS, avec holding ou pas, il faut se dire que ce bien, on ne le revendra jamais. Ni soi, ni ses héritiers. Donc, là, c'est quand même un peu, je trouve, présomptueux. Parce que, déjà, de se dire, soi-même, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en serai là, je vais réaliser ça, ça va se passer comme ça. S'il y a une constante dans la vie, c'est rien qui ne te passe jamais comme prévu. Donc, déjà, d'être sûr de son avenir à soi, de son destin, c'est déjà, parfois, un petit peu présomptueux. Alors, de celui de ses enfants, on n'en parle même pas. Et moi, ce que je vois très souvent, notamment dans mes agences, c'est les clients vendeurs qui ont hérité de SCI à l'IS ou même de holding, etc. Et quand je leur fais le calcul que... Alors, bien sûr, les parents ont un économisé des impôts, mais quand les enfants doivent donner 50, 60%, ça peut monter jusque-là, de plus-value sur le prix, effectivement, qu'ils ont payé. Parce qu'en plus, quand ils font de la réelle plus-value, c'est un véritable massacre. Donc, ce sont, nous sommes bien d'accord, des bombes fiscales à retardement. Et en tout cas, il y a beaucoup plus simple à faire. Oui, et puis, léguer une bombe fiscale à retardement à ses enfants, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Oui, non, non, pas vraiment. En gros, c'est complexe, ça coûte cher. Juste pour avoir un ordre d'idée, je prends un comptable pour gérer ce genre de dispositif. Annuellement, une fourchette, combien ça me coûte ? Au moins 10 à 15 000 euros par an, facilement, avec une ligne, des filiales, etc. Société, maire et compagnie. Oui, c'est facilement 10-15 000 euros par an, rien que pour le comptable, l'expert comptable. Oui, ça commence à faire. Oui, tout à fait. Et l'année dernière, il y a une nouvelle doctrine qui est apparue, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, parce qu'il y a aussi certains spécialistes, je mets des gros guillemets, qui vous disent qu'on peut régler aussi le problème en intégrant dans une ligne des sociétés à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc là, on peut régler, entre parenthèses, le problème, puisqu'on est effectivement Nineholding, qui est une fiscalité d'entreprise, et puis on a des SI à l'impôt sur le revenu qui ont notamment une sortie beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteuse. Ça, ça pouvait passer, je dirais, jusqu'en 2019. Mais en 2019, vous savez qu'on a l'article L64A du livre du procédure fiscale. Donc là, on est dans la poésie française. C'est magnifique. Mais qui, surtout, définit le nouvel mini-abus droit, qui dit, je ne veux pas vous le lire, mais entre guillemets, si on fait des choses uniquement pour des raisons fiscales, c'est retoqué. Bon, alors là, je vais vous dire, les montages holding avec les CILIR, parce qu'en plus, à la sortie, il faut qu'en tant que particulier, on rachète ces CILIR. Vous imaginez la complexité. Pour moi, et pas que pour moi, pour un certain nombre d'intervenants, de spécialistes, ça ne passe plus, ça. Ça ne passe plus. Ça ne pourrait plus passer. En tout cas, moi, je ne le conseille plus à mes clients. Je suis quand même sceptique sur cet article. Parce que bon, le principe d'avoir un gestionnaire, justement, quelqu'un qui va gérer un peu des montages fiscaux pour nous permettre de payer moins, en gros, ce que cet article dit, c'est que si le seul but, c'est d'éluder les charges fiscales ou de les atténuer, ça ne passera pas. Oui, alors attention, parce qu'il y a surtout dans cette mini-habit-bouin une définition de... Si c'est pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales eu égard à ces situations ou à ces activités réelles. Et là, les activités réelles, c'est de l'immobilier, etc. Donc, pour moi, ça ne passe plus. Pour moi, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, on verra, puisque pour l'instant, c'est tout récent. On aura des arrêts de jurisprudence là-dessus qui nous éclaireront un peu sur le sens à donner. On attend les jurisprudences, mais en tout cas, moi, les conseils avec qui je travaille, on ne le conseille plus du tout. Ce type de montage, c'est vraiment beaucoup trop touchy. Eh bien, très bien. Bon, en gros, l'idée principale, puisque notre émission avance, je pense qu'on a bien compris l'idée à savoir que ce n'était pas forcément conseillé de le faire. Pour une foncière, oui. Pour de gros investissements, oui. Pour gérer quelques appartements, non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Alors, il y a beaucoup plus simple à faire. Il y a beaucoup plus simple. Il y a simplement le fait de considérer, enfin, vous pouvez remplacer votre holding par votre 2044. Pourquoi ? Parce que... La 2044, la déclaration de revenus fonciers. La déclaration des revenus fonciers. Et tous les bailleurs connaissent bien. Pourquoi ? Parce que si vous avez une opération qui est bénéficiaire, dans votre 2044, vous avez un appartement qui est payé depuis longtemps, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a pas de travaux, etc. Vous montez des revenus positifs. Il suffit, enfin, il suffit, entre guillemets, il suffit pour le même particulier de lancer d'autres opérations, mais cette fois-ci avec beaucoup de travaux. Et ce déficit va venir absorber votre revenu exactement comme dans une holding, mais sans paperas, sans experts comptables. Simplement, vous, sur votre comptable, avec votre 2044, vous allez pouvoir obtenir dans le même résultat vos opérations bénéficiaires, les résultats de votre opération bénéficiaire vont être absorbés par de nouvelles opérations avec travaux et vous faites votre petite holding tranquille de votre côté sur votre 2044 et ça marche très bien. Pour ceux qui veulent développer un gros patrimoine, notamment sur de l'immobilier, ce qu'on peut conseiller aujourd'hui au vu de l'actualité des droits et de ce qu'on peut faire, moi, ce que je peux conseiller notamment, c'est de faire plutôt du meublé. On en avait déjà parlé sur le précédent. Puisque là, aussi, le meublé, c'est le meilleur des deux mondes. Alors, je parle bien du meublé au réel, c'est-à-dire du meublé à l'amortissement. C'est-à-dire qu'on a une festivité... Tout en sachant que ça ne durera peut-être pas comme les impôts. Voilà, ça ne durera pas toute la vie. Donc, il faut en profiter tant qu'effectivement, il y a autant d'avantages. Donc, l'idéal, c'est de faire du meublé en faisant bien attention de ne pas passer en lourd en meublé professionnel puisque ça, on l'avait vu déjà aussi aujourd'hui, on supporte les charges sociales plein pot. Donc, il faut éviter le statut de lourd en meublé professionnel. Donc, vous créez du patrimoine en meublé jusqu'à, en gros, 23 000 euros de revenus et la moitié de vos revenus professionnels par ailleurs. Donc, vous développez un patrimoine en meublé. Au moment où vous allez arriver au meublé professionnel, vous arrêtez le meublé et vous refaites du nu. Vous faites du nu avec de nouveaux investissements et en respectant l'équilibre avec des opérations à fort rendement et d'autres opérations avec beaucoup de travaux qui vont venir équilibrer, absorber vos forts revenus sur vos opérations. Et là, vous pouvez, effectivement, avoir constitué des patrimoines de 5, 10, 15, 20 appartements ou maisons avec zéro impôt. C'est possible, on le fait, mais il faut une stratégie, effectivement, dès le départ et sans passer par des sociétés, des holdings, etc. Si je comprends bien, juste le mot de la fin pour terminer, si je comprends bien, je peux avoir, enfin l'idée, c'est d'avoir en deçà de 23 000 euros de revenus du meublé. Tout à fait. Et dès que je vais dépasser ce cap, je vais acheter éventuellement d'autres investissements en nu et ils vont se compenser les uns avec les autres ? Alors le meublé, non, le meublé, il va rester dans son coin de meublé puisque ce n'est pas les mêmes revenus, c'est du BIC. Mais avec le meublé, l'avantage, c'est que vous pouvez amortir, on en avait parlé, donc finalement, le meublé, ça ne crée pas du tout d'impôts avant 20 ou 25 ans. Et dans une autre rubrique, cette fois-ci en 2044, donc on n'est plus en BIC en revenus fonciers, là on va mener des opérations, donc différentes opérations avec donc certaines opérations qui vont remonter donc très vite qui vont être en revenus fonciers et d'autres opérations avec beaucoup de travaux qui vont venir absorber les revenus de vos opérations donc qui vont être sur votre 2044 en revenus fonciers. Vous faites votre holding sur votre 2044 pour vos revenus fonciers et par ailleurs, un patrimoine en BIC, en meublé, jusqu'à 23 000 et, parce que c'est cumulatif, 23 000 et 50% de vos revenus. Très bien. Eh bien, écoutez, notre émission touche à sa fin. Merci Stéphane, merci à la technique, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro de la maison de l'investisseur. On compte sur vous. A très bientôt sur Radio Imo. La maison de l'investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada